Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine, nous sommes dans la rubrique culture avec René Ruth. Nous sommes dans la rubrique culture. Aujourd'hui, nous recevons M. Michel Pécoin, qui est un musicien, conteur, formateur à l'art du conte. Il est président de la Fédération des Comteurs du Gabon, membre du réseau international des communicateurs traditionnels d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. C'est un acteur culturel majeur dans le domaine du conte au Gabon. Il était formé par M. Bourgarelle Jacques, qui est aussi un conteur français, et M. Mathias Ndembe, qui est un conteur formateur gabonais. Avec lui, on va parler du conte au Gabon. Nous, on a tenu à l'inviter. D'accord. M. Pécoin, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. C'est quoi le conte, selon vous ? C'est quoi le conte ? Oui. Ben, le conte, c'est une histoire. C'est tout. Ouais. Mais donc, pourquoi c'est particulier alors qu'il y a beaucoup d'histoires sur Terre ? Voilà. Alors, donc, le conte, c'est une histoire d'abord. Comme on dit, toute histoire, tout conte est une histoire, mais toute histoire n'est pas forcément un conte. Ah, ben voilà. Finalement. À partir de ce moment, on s'est dit que quand on est dans l'univers du conte, en fait, c'est l'univers où tout est possible. Où tout est possible. C'est-à-dire que tout objet peut détenir des sentiments, voilà, des pensées, des sentiments. Un arbre peut parler, le vent peut avoir des sentiments, voilà. Donc, tout ça, ce sont des personnages. Mais alors, on est beaucoup plus dans la dimension symbolique. C'est des objets symboliques qui vont donc constituer une histoire avec un objectif précis, c'est de transmettre soit une moralité, une notion de sensibilisation, voilà. Est-ce qu'on peut attribuer ça à de la fiction ? Oui, bon, de la fiction, si on veut, parce qu'on est dans le fantastique, on est dans le merveilleux, voilà. Donc, ce n'est pas forcément des choses dans la vraie vie vraies. Lorsqu'un arbre parle, l'un arbre n'a jamais parlé. Mais quand on est dans le conte, on est d'accord de voir l'un arbre parler parce qu'il va jouer un rôle majeur, voilà. C'est comme des animaux qui parlent, c'est comme tout objet qui parle. Donc, oui, on peut dire que c'est une sorte de fiction, mais ce sont des éléments qui interviennent avec, bien entendu, un objectif bien précis. Et c'est quoi la différence avec les fables ? Avec ? Les fables, quand on parle des fables. Non, on est dans ce même univers. C'est le même univers. C'est pratiquement le même univers. Voilà, c'est peut-être... Les contes se ressemblent tous. Il y a toujours des animaux qui parlent, des arbres, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique. On associe toujours ce mélange de... Pas nécessairement. Parce que dans Maléfique, Maléfique avec... Ça peut, comment encore ? Angélina Jolie, oui. Maléfique avec Angélina Jolie, il y a des animaux qui parlent. C'est sûr, voilà. C'est Alinda, on est dans le fond... La femme, la demoiselle et le dragon, c'est un conte. Le petit chaperon rouge aussi. Voilà, tout ça. Mais je sais que vous avez une culture très, très occidentalisée. Ah non, nous, on connaît les contes gabonais. Si tu blagues avec Koulou, on te sort ça tout de suite. Ok, Koulou, la tortue et Zéla Panthère, c'est un conte. Est-ce que j'aurais bien voulu qu'on portait des exemples de chez nous ? Ok, quand on parle de... Ok, Koulou, la tortue et Zéla Panthère, c'est un conte. Voilà, ça, ce sont des contes, voilà. Ce sont des contes dans lesquels on voit bien les animaux s'exprimer. Mais ce ne sont pas dans tous les contes, forcément. Il y a les animaux qui s'expriment, voilà. Il y a des contes, il y a uniquement les humains, n'est-ce pas, qui s'expriment. On peut intervenir quelques personnages de la forêt, comme Bébissoli, c'est-à-dire les orgres, etc. Toi, tu connais Koulou, la tortue et Zéla Panthère. Tu connais O'Goulalouragan ? Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas lu. Je ne pense pas. O'Goulalouragan, tu ne connais pas. Non, je ne pense pas avoir lu. On a écouté, mais je ne pense pas avoir lu. Côte Sundiata qui était ? Oui, Aquabaine. On faisait des exposés aussi. OK. En tout cas, les contes de Raponda Walker, tout le monde a moins régalé. J'étais un coup d'œil. C'est trop gros, le livre. On a nos contes du village que nous, on nous a appris, les vieilles et tout ça, là, on a raconté. Est-ce qu'on peut personnaliser un conte ? Est-ce que vous pouvez prendre un conte de Raponda Walker et le personnaliser à votre façon ? Oui, mais ça, c'est lorsqu'on rentre dans la dimension artistique, quand on parle de l'art du conte, c'est-à-dire que le conteur, lorsqu'il a un conte, il essaie de voir comment le travailler, comment le rendre beaucoup plus attractif dans l'art de compter. Voilà, il y a des éléments qui peuvent faire intervenir. C'est comme les contes traditionnels. C'est des contes qui sont aujourd'hui avec l'arrivée de la néo-oralité. On a eu la naissance des néo-compteurs. Et donc, ils font quoi ? Ils font généralement dans ce qu'on appelle la ré-oralisation des contes traditionnels. Donc, ces contes traditionnels sont ré-oralisés, mais qui gardent effectivement toute la substance, toute la quintessence culturelle et même pédagogique qu'il y a à l'intérieur de ces contes. À quel moment on dit qu'on est un conteur ? Quand on compte les contes ? À quel moment on dit qu'on est un conteur ? Oui. On est un conteur, disons... Moi, je peux me réveiller un matin et puis décider de faire des comptes, dire des comptes et puis on va me considérer comme un conteur. Combien il faut des éléments spécifiques ? Bon, on peut vous considérer comme étant quelqu'un qui est en train de dire un conte. Peut-être pas forcément comme un conteur, mais comme quelqu'un qui dit un conte. Parce que le conteur, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est une profession, donc c'est un art. On parle de l'art du conte. Quelles sont les techniques qui définissent que ça soit un art ? Voilà, c'est-à-dire qu'on sort de la pratique du conte traditionnel, comme on disait au village, le papa ou la maman qui racontaient. Autour du feu. Dans une langue particulière, pour une communauté bien précise. Et donc là, on avait des codes qui étaient bien précis. Or, aujourd'hui, on est en zone urbaine avec des communautés différentes. C'est un public varié sur le plan même culturel. C'est des différentes sensibilités culturelles. Et donc le conteur, aujourd'hui, a besoin d'être formé pour comprendre son environnement. C'est-à-dire qu'il doit prendre en compte son auditoire. Voilà, lorsqu'il lit son compte. Avec un objectif précis. C'est-à-dire que lorsque le conteur raconte son compte, il a un premier objectif, c'est de divertir, c'est de rendre heureux son auditoire. Mais si, pendant qu'il compte, finalement, il peut rendre malheureux un auditoire, à partir de ce moment, il n'a pas été son objectif. Et ça, ça peut se ressentir sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'il va raconter un compte qui, lorsqu'il l'a raconté, il était chez les quotas, c'était intéressant. Mais quand il va, par exemple, chez les, je ne sais pas moi, chez les Allemands, alors ça peut choquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments culturels qui peuvent passer ici, mais ailleurs, qui constituent un véritable scandale. Et donc le conteur doit prendre en compte toutes les sensibilités culturelles de son auditoire. Il doit savoir qu'en face de moi, j'ai, par exemple, des personnes handicapées, soit quelqu'un qui est mort, vous racontez une histoire où une personne qui a un oeil percé et tout le monde se moque de lui. Et puis vous terminez cette histoire, dans cette chute-là, vous verrez que dans l'auditoire, il se peut qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui peut peut-être aller se suicider en disant que je n'ai aucune valeur. La société ne m'accepte pas. La société ne m'accepte pas. Et à partir de ce moment-là, ce drame-là peut être, justement, être, voilà. C'est le conteur qui va écoper l'histoire. On a l'impression qu'ailleurs, les contes font partie de la vie des enfants. On a toujours l'exemple sur Réponse, Blanche-Nez, Cendrian. Pourquoi ici, on ne prend pas l'exemple, on attend seulement d'être, par exemple, en sixième, en cinquième pour commencer à lire les contes ? Il y a Kérico, 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 il n'y a pas grand. Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que dans la société traditionnelle, cela ne se pose pas. parce qu'on grandit avec les contes et le conte n'intervient pas seulement dans le public enfant. Voilà. Il intervient, même chez les adultes, dans le cas, par exemple, du débat traditionnel, dans le cas de mariage ou de décès, lorsque l'orateur prend la parole, pour étayer son argumentaire, il va s'appuyer sur un conte. Quand il a fini de raconter cette histoire, il va retirer la moralité pour dire que ce qu'il est en train de dire est soutenable parce qu'il s'appuie sur un conte. Et à partir de ce moment, il n'y a pas d'enfant dans ce type de cérémonie. Vous voyez que ce sont les adultes. Et donc là, le conte va se dire dans un public plus ou moins adulte parce qu'on a tendance à le réer uniquement pour les enfants. Donc, en Afrique, notamment chez les Bantous, le conte prend sa place dans tous les instants de la vie, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, dans tous les instants. Aujourd'hui, encore, dans une zone urbaine, ce qui est intéressant, avec les contes traditionnels, il faut dire qu'au-delà du conte traditionnel, au-delà de sa dimension didactico-pédagogique et même ludique, le conte traditionnel, aujourd'hui, véhicule, si vous voulez, toute une civilisation authentique. C'est-à-dire qu'à travers un conte traditionnel, par exemple, on peut aujourd'hui être renseigné sur le mode de vie d'un groupe social, sur son histoire, sur son système de valeurs, sur sa vision du monde, sur sa façon de s'exprimer, sur ses désirs, ses rêves, ses fantasmes, etc. C'est-à-dire que le conte traditionnel véhicule l'image de la société qui le produit. Si c'est un conte fond, vous allez voir qu'il y a des éléments culturels qui sont propres au conte fond, je veux dire à la culture fond. Et donc, à travers le conte, vous pouvez aller à la découverte ou encore la rencontre de la culture fond. Si c'est un conte marangouet, par exemple, vous voyez un conte marangouet, au-delà de l'aspect de la moralité et donc la dimension ludique, il y a aussi une partie, une dimension culturelle qui est véhiculée à travers ce conte marangouet. C'est-à-dire qu'on vous dirait que vous allez vous poser des questions, pourquoi la grammaire a fait ceci, pourquoi le beau-fils a osé dire... Donc il y a autant de questions parce que c'est des choses que vous ne comprenez pas. Mais les marangouets, vous le diront que c'est parce qu'effectivement, un pays marangouet, voilà ceci, voilà cela, voilà comme ça, comme ça. Et ça, c'est propre, c'est donc des éléments spécifiques à la culture marangouet. Mais là, à travers le conte, on peut aller justement à la découverte des différents peuples du Gabon par le conte. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui de sauvegarder ces contes traditionnels pour effectivement continuer à visiter les différents peuples du Gabon. Est-ce qu'il y a des contes de référence, hormis ceux que vous venez de citer, parce que c'est peut-être plus dans les villages et autres, le soir à 18h, 19h autour du feu, mais est-ce qu'on a des contes de référence ? Quand on sait qu'on écoute tel nom, c'est propre au Gabon, comme d'après je l'ai dit avec Éric Coupé. Bien sûr, vous l'avez dit vous-même, Koulou, la torture, vous avez cité quelques personnages. Au Gabon, on a des, par exemple, si on s'intéresse aux épopées, vous savez que chaque peuple a une à son épopée. Vous êtes chez les Guissirs, on parlera d'épopées Moulombi, vous êtes chez les épopées Nzébi, vous allez voir Olendé, quand vous êtes dans le Rotogwe, l'épopée Moumouang, lorsque vous êtes chez les Pounous, vous aurez l'épopée Mvet, lorsque vous êtes chez l'enfant, donc vous allez voir que chaque peuple a une épopée. Et à l'intérieur de ces épopées, c'est des épopées qui transmettent, ou encore qui traduisent, ou qui véhiculent justement la culture des différents peuples. Donc ce sont des bases culturelles. Lorsqu'on veut comprendre pourquoi, vous avez, par exemple, je prends un exemple avec l'épopée Moumouang, n'est-ce pas, qui est une épopée tout à fait, lorsque vous l'écoutez, il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, vous ne comprenez pas pourquoi. Effectivement, Moumouang, après avoir délivré sa soeur au retour, il va s'intéresser à sa soeur, et puis il va avoir une relation avec elle. On vous dira, par exemple, que Moumouang a commis l'inceste. Mais en réalité, lorsque vous vous interrogez, maintenant la tradition pour nous, vous comprenez qu'en réalité, il ne s'agit pas de l'inceste Moumouang. Moumouang, effectivement, Marundu était en réalité la femme de Moumouang. Parce que lorsque Moumouang mettait au monde deux enfants, c'était les jumeaux, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc c'était curieux de voir pourquoi à chaque fois les jumeaux, c'est toujours un homme et une femme. En réalité, ce sont des couples. Pour dire que lorsque les gens viennent au monde, un homme vient pour une femme. Mais on ne comprend pas pourquoi Moumouang va finalement épouser sa soeur. Parce qu'effectivement, pour nous, vous dirons que pour obtenir une femme, par exemple un pays pour nous, il y avait tout un process. C'est-à-dire qu'il fallait faire preuve de bravoure. On vous dira, par exemple, d'aller en Brousse, vous allez abattre l'arbre le plus grand, vous allez tuer la bête la plus rare, etc. Parce que les beaux-parents voulaient se rassurer qu'effectivement, ce beau-fils est capable de garder notre fille, il est capable de la sécuriser. Elle est donc en sécurité. Et donc, on va voir tout le cheminement, justement, de Moumouang lorsqu'il va délivrer sa soeur au pays des Dièvres-Caisses. Vous voyez, pour ceux qui connaissent l'épopée, vous allez comprendre que, finalement, il ne s'agissait pas de sa soeur, il s'agissait de la quête pour obtenir sa femme. Parce qu'à la fin, il va être récompensé. Il va donc avoir Maroundou, donc Marouma des Zambis comme femme. Vous voyez ? Donc, à travers l'épopée, vous allez comprendre, justement, des éléments culturels qui sont propres, justement, au peuple, à ce peuple. Si vous jettez, regarde, par exemple, si on l'envête, vous allez voir que le fondateur lui-même, c'est-à-dire Oyunadangouane, ne porte pas le nom de son père. Il porte le nom de Adangouane, donc sa mère. Vous voyez ? Comme un cannam, alias Adangouane, vous voyez ? Mais il ne porte pas le nom de son père, Zorbi Kukui, n'est-ce pas ? Mais on comprend parce qu'effectivement, Zorbi Kukui, qu'on appelait Bifo Azee, n'avait pas épousé, justement, Adangouane, vous voyez ? Et donc, parce que sans mariage, effectivement, en pays francs, appartient à la mère. Et là, ça relève d'un aspect de la tradition chez les femmes. Voilà. Donc, à travers un conte, à travers une épopée, on peut aller, ce qu'on dit, à la découverte, justement, d'une culture, d'une culture par le conte. Vous voyez ? D'où la nécessité, effectivement, de conserver ces contes traditionnels parce que ça nous permet toujours de révisiter et de comprendre nos systèmes de valeurs sur le point culturel. Est-ce que depuis vos débuts, l'art du conte a évolué ? Depuis quel début ? Vos débuts dans le conte. Est-ce que l'art du conte a évolué ? Disons que... Alors, on parle d'abord... Du jour où vous avez commencé ou jusqu'à aujourd'hui ? Bon, ce n'est pas moi qui commence parce que je suis arrivé dans l'art du conte. J'ai trouvé des aînés. N'est-ce pas ? Qui étaient déjà sur le terrain. Des aînés comme Mathias. Mathias, l'aimé. Comme Christiane Limina. Père Sonam, aujourd'hui. Alors, Julien Lubica. Je peux citer des gens comme Jean-Romain Guéménet. Voilà que j'ai trouvé. Et quand je suis arrivé, je me suis intégré, justement, dans leur structure. Et puis, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Et on a quand même senti... Il y a eu quand même une véritable évolution dans la pratique de l'art du conte. Oui. parce qu'avec quand même des distinctions internationales. Par exemple, Mathias Dimbé qui a eu une médaille d'argent au jeu de la francophonie de Madagascar. Donc, en catégorie comte. Vous voyez que le conte gabonais a quand même été primé. Mais il a été toujours présent dans plusieurs manifestations sur le plan international. Le conte gabonais a toujours été présent. Mais aujourd'hui, il y a un véritable travail qui est en train de se faire et qui continue d'être à se faire qui est celui de la prise de conscience de la nécessité, effectivement, d'insérer, justement, la pratique du conte auprès de nos apprenants. C'est-à-dire dans des écoles, peut-être aussi des lycées, etc. Pour comprendre qu'il ne s'agit pas que le conte comme texte pour se divertir ou bien pour la pédagogie, mais aussi le conte comme texte pour être en phase avec ses réalités culturelles. Parce que, que que soit le peuple, le conte traditionnel, on vous dira toujours que dans ce conte Togo, voici les éléments culturels qui sont propres au peuple Togo. À travers ce conte. Et ce qui est intéressant, c'est ça aussi avec les contes traditionnels. Merci. Merci, Michel Pécoing, compteur avec nous ce matin dans la rubrique Culture de René Routon. Vous avez des patients. Bonne journée à l'écouter le programme du Bannefait. Merci. Dibout, dîn. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban IFM.